Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 70 et dans cette chronique je vais traiter d'un personnage peu connu mais ô combien intéressant et important je parlerai justement de ce personnage que fut Oswald Spengler Alors Oswald Spengler appartient à un courant très difficile à qualifier puisque certains qualifient ce courant de nationaux révolutionnaires, révolution conservatrice ou nationaux bolcheviques, on dirait le voir j'ai des penseurs qui finalement au fond tournent autour d'une référence à la Prusse donc à la Prusse, à la Prussie orientale qu'il s'agisse bien entendu du socialisme prussien, Spengler du protestantisme luthérien teinté de prussianité qui aura effectivement à un moment donné une certaine réalité dans la dynamique constante de l'existence dans les années 60 et 70 de la République démocratique allemande sans oublier bien entendu d'un Nikisch ou de l'anarchisme prussien d'un Jung Alors effectivement ces concepts sont un peu étrangères à la notion que nous avons en France et un courant qui est tout particulièrement allemand plus précisément prussien il en va de même de la problématique des peuples jeunes telles qu'elles s'expriment chez par exemple Möller-Renbrück du nordisme chez les volkysiens de la réaction anti-occidentale et pro-russe également ce qu'on pourrait qualifier de la notion même de Veltan Chang centrale chez les auteurs de la révolution conservatrice qui n'a jamais vraiment été je dirais acclimaté à l'esprit français plus habitué je dirais à évoluer entre la théorie politique et la philosophie Alors je vais commenter un petit peu en tout cas l'espèce qui fut Rosa Fengler quelle oeuvre dans l'histoire a-t-il laissé alors il faut savoir que Rosa Fengler est né dans la ville de Blöckenburg dans le Hartz en Allemagne centrale en 1880 sa famille qu'on peut considérer comme appartenant aux classes moyennes était composée de quatre enfants il en était l'unique garçon plus je dirais l'aîné il se connait de sa mère sa famille avait une orientation artistique son père fut tout d'abord je dirais un technicien des mines il a ensuite employé des postes et donné à sa famille un modeste mais solide niveau de classe moyenne alors il fut toute sa vie accablée de violents maux de tête d'angoisse ce qui d'ailleurs ne sure pas qu'à l'espèce de se concentrer de faire preuve d'une très grande créativité dans la conception d'idées je dirais vaillantes et d'envergure à 10 ans son père emmène à toute la famille s'installer dans la ville universitaire de Halle l'université de Halle très connue dans la Saxe-en-Halte ancienne Saxe-Prussienne qui à l'époque comprenant je dirais environ cent mille habitants au lycée il a reçu une éducation mi-classique qui incluait à la fois le grec le latin les mathématiques et les sciences naturelles il faut savoir que durant cette époque il manifesta un fort penchant pour les arts spécialement la poésie le drame et la musique c'est à cet âge finalement qu'il découvrit Goethe et Nietzsche dont les œuvres je dirais l'influenceront tout au long de sa vie qui auront des conséquences dans sa formation je dirais intellectuelle alors il bien entendu Oswald Spengler entra en 1901 à l'université de Munich après la mort de son père suivant la coutume des étudiants allemands encore vivante aujourd'hui il poursuit ses études dans d'autres universités d'abord Berlin et ensuite Hade alors bien qu'on n'en ait pas les preuves et ce sont effectivement de vous dire dans certaines biographies on rapporte qu'il se livrera par exemple à des duels ou autres coutumes d'étudiants qui aujourd'hui sont obsolètes ou ont été quasiment abandonnés dans le cadre de ces études il se consacra à la recherche des cultures classiques des mathématiques des sciences physiques son éducation son instruction universitaire fut en majeure partie financée par un héritage reçu de sa tante décédée Rosa Spengler présenta sa thèse de doctorat à l'université de Halle et elle avait je dirais pour sujet les fondements de la pensée matérialiste du philosophe de la Grèce antique d'Héraclite de la Grèce antique d'Héraclite Rosa Spengler et enfin et enfin il reçut le titre de professeur il faut préciser que le professora a été je dirais exercé par Rosa Spengler dans une courte partie de sa vie son premier emploi fut dans une institution privée de Sarsbrück puis il enseigna à Dusseldorf et à Hambourg les matières qu'il enseigna étaient les mathématiques la physique l'histoire et la littérature allemande suscitant l'admiration et le respect de tous ses élèves mais l'enseignement ce n'était pas vraiment sa vocation sa mère mourut en 1911 il bénéficia d'un petit héritage ce qui bien entendu lui permit de travailler de manière plus indépendante et plus autonome c'est à partir de là qu'il s'établit alors à Munich et c'est durant cette période qu'il commença à écrire son premier livre sur la politique de son époque le danger qu'il présentait pour l'Allemagne était son isolement toute sa vie il eut toujours peur que l'Allemagne se laisse encercler et isoler par les pays qui lui étaient hostiles dont effectivement la France je dirais que c'est à ce moment là qu'il comprit peu à peu que les événements particuliers à savoir la crise de Tangier et les différentes révolutions pouvaient canaliser de façon globale en termes de culture et c'est alors qu'il vit je dirais que l'Europe marchait vers un déclin inexorable comme beaucoup d'Allemands de son époque il vivait la première guerre mondiale et sa défaite comme étant une blessure une flétrissure extrêmement importante qui inexorablement inexorablement allait causer effectivement des dommages plus importants à l'avenir alors bien que relativement jeune 34 ans à l'époque en raison de son état de santé Ozan Spengler ne fut pas mobilisé même dans les unités de soutien des logistiques éloignées du front ou des sécurités intérieures par exemple il consacra le temps de la guerre à suivre et à réfléchir sur les terribles événements en cours il fut en fait un observateur bien qu'il s'efforçait d'analyser la situation de façon lucide et objective sa correspondance privée à sa famille je dirais même ses quelques amis font ressortir que son coeur battait intensément pour la patrie allemande la première guerre mondiale donc la fameuse guerre de 14-18 lui confirma seulement la validité de sa thèse son oeuvre commença à s'élargir bien au delà de ses limites initiales Ozan Spengler comprit l'Europe comme un unique bloc géopolitique et culturel et les confrontations entre nations européennes lui paraissaient directement des propositions au suicide par malheur la crise économique l'affecta bien sûr lui aussi mais la majeure partie de ses déplacements se trouvait pulvérisé par la guerre et il termina les années de guerre en vivant dans une pauvreté non seulement marquée mais réelle et je dirais même extrême cependant ce qui n'en tâcha pas finalement font ses recherches il continua son travail écrivant souvent à la lumière simple bougie en 1917 son ouvrage était fin prêt et surtout prêt à être publié mais trouver un éditeur ne fut pas une tâche simple surtout pour la période car le sujet de l'ouvrage n'est pas très commercial outre qu'avec la guerre et ses conséquences économiques l'édition avait difficulté voire même peine à survivre malgré tout dans l'hiver 1918 même temps que l'effondrement allemand a apparu le premier tome de la décadence de l'occident alors certains vont traduire le titre comme décadence de l'occident ou déclin de l'occident sous forme je dirais titrée une analyse je dirais forte de son état et d'une certaine réalité bien entendu nous n'en étions pas encore dans les deux tomes achevés du déclin de l'occident tel que nous pouvons le lire aujourd'hui cependant contre toute attente l'ouvrage obtint immédiatement un grand succès en effet l'ouvrage offrait une explication cohérente au grand désastre européen le présentant comme une partie du grand processus mondial pratiquement inévitable finalement au fond il a été un petit peu visionnaire et rapidement je dirais que Osa Spengler dut suppler non seulement les jalousies de certains historiens réputés professionnels dans le domaine et ils commencèrent aussitôt à considérer l'ouvrage comme un travail d'amateur ou d'un certain amateurisme en 1922 Osa Spengler publié une seconde édition révisée du premier tome avec une nouvelle réintroduction et avec des révisions et corrections mineures l'année suivante parut le second tome sous-titré Perspective de l'histoire universelle il n'y eut pas de correction postérieure Osa Spengler se déclara satisfait de son travail et de toutes ses déclarations et publications postérieures qui n'avaient plus lieu d'être dans un certain sens que des développements et des variations sur le terme de base établi dans son oeuvre principale après la publication du premier tome le déclin de l'occident titre définitif Osa Spengler se tourne de plus en plus vers l'action politique en Allemagne et c'est à ce moment là qu'il constitue un nouvel ouvrage qui est un petit opus pas très important en matière d'épaisseur en matière du nombre de pages mais optant pour un concept tout à fait nouveau novateur cet ouvrage qui a été réédité c'est un étant par il me semble acte sud s'intitule socialisme et ou prussianité ou prussianité et socialisme selon puisqu'il y a eu différentes éditions alors après avoir été témoin de la révolution communiste de Bavière et de la brève république soviétique qui en résultait il écrivait il écrivait un livre court intitulé prussianité et socialisme sa thèse principale consistait à proposer aux conservateurs et aux socialistes au lieu de se massacrer mutuellement de marcher ensemble sous la bannière du socialisme son avis le socialisme était non pas ce que Marx avec son matérialisme dialectique avait fait de lui mais essentiellement quelque chose de pareil à l'esprit prussien il en appela bien entendu à la grande référence du grand Frédéric il n'avait-il pas coutume de dire je suis le premier serviteur de l'état cependant ni le socialisme prussien dans un Spangler ne trouva écho favorable dans le monde de son époque il ne réussit pas non plus à établir des relations solides avec les hommes politiques de son époque il faut être honnête il reste un intellectuel peu compris et on peut considérer que en tout cas d'espèce par exemple le déclin d'Occident composé entre 1914 et 1918 constitue un ouvrage de deux tomes comprenant chacun plus de 400 pages sur la société la culture la civilisation américano-ouest-européenne incluant une analyse de rapport de l'argent du pouvoir une étude de la culture juive depuis la haute antiquité et dans laquelle à travers ces presque 900 pages on ne rencontre pas une seule fois la plus minime expression ou allusion antisémite que les choses soient claires dessus les adeptes de la révolution conservatrice se méfiaient de tout ce qui pouvait représenter l'antisémitisme et il faut leur mettre ça à leur crédit puisque également il faut savoir qu'à l'époque l'antisémitisme était de rigueur partout en Europe et bien entendu la France n'échappait pas ça c'est pour la petite précision en 1924 Grigor Strasser directeur des cahiers mensuels national-socialiste lui offrant lui ayant offert de collaborer à la revue Oswald Spengler repousse cette offre en raison de l'antisémitisme du parti nazi Oswald Spengler publie L'homme et la technique et dans cet ouvrage il constate que le développement des technologies avancées est quelque chose de propre et de caractéristique à l'occident et que les européens ne devraient pas les remettre de façon non contrôlée à la périphérie extra-européenne Encore une fois en 1933 Oswald Spengler refuse la collaboration avec Joseph Goebbels qu'il juge fanatique et surtout très dangereux Le 30 Zambi 1933 Hitler est nommé bien entendu à la chancellerie de la République de Weimar Aux élections du 5 mars 1933 les nazis obtiennent 44% des sièges au Reichstag Le 23 mars 1933 une loi accorde à Hitler les pleins pouvoirs par 441 voix contre 92 La dictature s'installe progressivement en Allemagne mais certainement avec l'assentiment de la majorité du peuple et de grands intellectuels et philosophes apparemment d'opinion démocrate libérale se rallient inévitablement au régime Alors il faut savoir que bien qu'adversaire de la démocratie parlementaire The Spengler ne se ralliera jamais au nazisme et au parti nazi qu'il jugera comme une tromperie ou comme un scandale ou comme prenant ces mots comme une invention et une aberration Alors en vue des nouvelles élections prévues en novembre 1933 Joseph Goebbels lui adresse le 20 novembre 1933 un courrier par lequel il lui propose d'écrire un article en faveur de la politique du chancelier du peuple Heuven Spengler lui répond qu'il n'a pas coutume de faire de la propagande à l'occasion d'élections et qu'il n'envisige pas de s'y mettre dans le futur Il lui demande de faire cesser les attaques dont il est l'objet dans la presse de son parti et de lui permettre d'écrire des articles dans la presse sur des sujets politiques étrangères En même temps la constitution de la république de Weimar n'étant pas juridiquement abolie Heuven Spengler corrige l'expression chancelier du peuple empreinte selon lui de démagogie utilisée par Goebbels par le titre constitutionnel exact de Hitler chancelier du Reich Par contre Hoze Spengler lui demande de venir le voir et lorsque Goebbels se rendra mis bientôt car il a des propositions sur différents sujets à lui soumettre une sorte de convocation on reste sidéré par le ton condescendant et même arrogant de Spengler face à un homme aussi puissant qu'il put l'être à son époque Joseph Goebbels car Spengler ne cachait pas son mépris à l'égard de toute cette petite cour qui finalement dans son analyse savait qu'il allait finalement mener l'Allemagne à sa perte il faut bien préciser qu'à cette époque tant d'autres intellectuels et philosophes professionnels adoptaient une attitude plus que servile à l'égard des nouveaux maîtres de Berlin pourtant quelques critiques pas précisément les plus brillantes mais certainement je dirais de mauvaise foi accusent encore aujourd'hui Spengler d'avoir été je dirais promoteur ou précurseur du national-socialisme alors comme on peut le constater la vérité c'est que O.S.Pengler n'a jamais coopéré ne coopérera en rien avec les autorités du parti nazi mais il faut savoir que les nazis vidèrent de leur sens et pervertire certains de ces concepts comme le socialisme la nation l'attachement à l'empereur que ce soit Bismarck ou Guillaume II et surtout on est substitué en un sens biologique grossier raciste à leur contenu absolument métaphysique et psychique alors nous en arrivons bien entendu à 1934 quand en 1934 il publia Année décisive ouvrage très très important car elle commente une période chersnière il écrit ça en 1933 sa vision critique du national-socialisme récemment installée au pouvoir se fit de plus en plus évidente par essence ce que Spengler reprochait à Hitler et ses partisans étaient une vision trop étroite trop chauviniste de la question européenne irrationnelle antisémite et c'est ainsi qu'il prédit la seconde guerre mondiale inévitablement et il dit en ce sens peut-être sommes-nous tout près d'une seconde guerre voire une grande guerre dont on ignore la répartition des puissances et dont les fins et les moyens politiques et économiques et révolutionnaires sont absolument imprévisibles O.S.Pengler ajoutera à cette époque si nous considérons nos rapports avec le monde entier comme le problème le plus important le destin et quel destin passera à côté de nous sans aucune pitié et dans ce même ouvrage il écrivit en 1933 il met en garde le parti nazi et les nationaux socialistes qui croient pouvoir exister sans le monde entier et contre lui et construire leur château en Espagne sans avoir à éprouver une résistance au moins silencieuse mais très sensible du Dior au final les autorités interdirent la vente du livre O.S.Pengler fut interdit de tribune dans la presse et O.S.Pengler mourut d'un arrêt cardiaque à Munich le 8 mai 1936 il mourut convaincu qu'il avait trouvé une explication satisfaisante de l'histoire et que les événements de son temps confirmaient toutes les thèses exposées dans le déclin de l'Occident deux ouvrages que je vous conseille de lire qui de toute façon ne s'achètent que par deux puisque c'est en deux tomes je vous invite à les lire qui sont absolument importants et ils n'ont pas pris une ride aussi étrange que ça puisse paraître et pour lui il est persuadé finalement au fond l'Anière lui donnera raison que l'Occident vivra une période de décadence et ce fait ne cessera jamais de le préoccuper profondément et dont il était un amoureux de cette culture et il souffrait de la voir tomber en déclin voilà je vous ai fait une petite audio sur l'envie de vous intéresser à ce personnage qui est incontournable et dont ses oeuvres sont très intéressantes je vous invite donc si vous en avez la possibilité de lire ses ouvrages alors bien entendu le déclin de l'Occident de pavés sont incontournables mais il faut prendre le temps de les lire prussianité socialisme porte intéressant d'avoir une nouvelle analyse de la conception prussienne la foi militaire l'homme et la technique aussi sur cette réflexion sur son époque vis-à-vis du nationalsocialisme qui l'attend je dirais dénoncé et donc je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis c'est un audio c'est un audio